On est à la veille de ce premier match Charity contre Manchester, comment vous l'abordez ? On l'aborde de manière positive, c'est une chance inouïe pour le club de jouer contre Manchester City, c'est une bonne équipe. Après voilà, nous on a fait de notre côté, on a fait deux très bons matchs pour se qualifier pour ce tour-là. Donc on savait qu'on jouait contre une grosse équipe, ce qu'on voulait c'était plutôt éviter celles qu'on avait rencontrées l'année passée, pour découvrir aussi un autre stade, un autre adversaire avec des qualités différentes. Manchester City, en termes de jeu, c'est une équipe qui fait partie du City Group, donc l'objectif pour elles c'est d'avoir la possession, d'avoir la maîtrise collective, et ensuite avec de très très bonnes joueuses sur le plan offensif, mais pas que. Il n'y a quasiment que des internationales, japonaises, anglaises, jamaïcaines. On dit Manchester, on pense à moyens, donc est-ce que le club, enfin le City Group, a mis les moyens pour l'équipe féminine ? Est-ce qu'on sent le montant de puissance de cette équipe ? Oui, mais ça fait plusieurs saisons qu'ils ont mis les moyens, après ils construisent une équipe compétitive. Je crois que comme chez les garçons, ils n'ont pas acheté les meilleurs joueurs tout de suite, mais ils ont construit une équipe en cherchant des joueuses qui répondaient à leur profil et à leur philosophie. Donc ça prend un peu de temps. Là, ça fait, l'année passée, ils ont fini les deuxièmes. Ça faisait trois ans qu'ils n'avaient pas fait la Ligue des Champions, mais c'est une bonne équipe. Vous êtes plus étonnés en scale en fait ? Non, parce que si je regarde bien les joueuses, elles n'ont pas participé à la Ligue des Champions avec Manchester City, mais certaines l'ont fait avec d'autres clubs, Wolfsburg, Lyon pour certaines. Donc non, je crois qu'elles ont autant d'expérience. En plus, elles n'ont que des joueuses internationales, aguerris au niveau international. Donc ça va être un bel adversaire avec pas mal de qualité. C'est un peu Wolfsburg l'année passée. Ce n'est pas le même profil de joueuse, mais pour moi, c'est aussi fort. C'est vrai qu'on a vécu ce que vous avez vécu l'an dernier. On a forcément envie de recommencer, de revivre ces soirées européennes. Oui, évidemment. Après, on sait que ça va être compliqué. Tout le monde pense que c'est facile à chaque fois de se qualifier, parce qu'on s'est qualifié une fois. Et que ce n'est pas la même effervescence que l'année passée, même au club. Oui, ça fait ça. On banalise, ça veut dire. Oui, tout à fait. Et je pense qu'il ne faut pas banaliser. On est un club. Manchester City, c'est l'un des plus gros clubs au monde. On est Paris FC et on joue en Ligue 2. On a une équipe en Ligue 2, donc on n'est pas tout à fait sur les mêmes problématiques. On n'a pas les mêmes moyens. Et pour autant, on s'est qualifié pour ce tour-là. Donc, on y va avec des ambitions. On a l'ambition de montrer qu'on peut se qualifier de nouveau pour les poules. Après, voilà, ces deux matchs qui vont être très intenses, qui vont être difficiles. Mais c'est aussi pour ça que toute l'année passée, on a lutté et on a voulu se requalifier. Parce que je pense que l'objectif, c'est de vivre autre chose que le train-train quotidien de la D1 ou de la Première Ligue, maintenant, à Arkema. Mais voilà, l'Europe nous permet aussi d'aller côtoyer d'autres adversaires avec d'autres problématiques, d'autres cultures. Et ça éveille tout le monde, en tout cas dans l'équipe et même dans le staff. Donc, oui, on a envie de se requalifier. Mais après, on sait aussi qu'on est attendus. Match allé, il y a l'importance. Même si on a vu que l'année, vous avez fait la différence autour à Vosbon. Vous êtes aussi capable d'aller gagner à l'extérieur. Mais demain, ça prendra un peu le ton quand même de ces propositions. Oui, après, on sait qu'on a deux matchs. En fait, sur le premier match, il ne faut pas hypothéquer la possibilité de se qualifier sur le deuxième match. Donc, l'objectif, il est de prendre bien la mesure de l'adversaire avec les problématiques qu'ils vont nous poser. Ils vont avoir beaucoup. En tout cas, je pense qu'ils vont souhaiter avoir beaucoup de possessions. Il va falloir être patient. Il va falloir être rigoureux sur le plan défensif. Et puis après, faire valoir nos qualités. On a des qualités offensives assez intéressantes. On a un jeu d'équipe qui, sans aucune prétention, ressemble un petit peu au projet de jeu de Manchester City. Tout en étant relatif, il faut aussi... Mais un coach comme Pep Guardiola, il inspire beaucoup de gens. Après, à notre échelle et avec les joueuses, l'objectif, c'est d'essayer d'imposer quelque chose à l'adversaire. L'équipe a un peu changé ? Je pense qu'elle est plus forte que l'année dernière, ou pareil ? Elle est différente. Elle est différente. Elle est différente parce que ce n'est pas la même année, parce que les joueuses, elles ont un an de plus. Parce que les joueuses, elles ont un vécu supplémentaire. Les joueuses, elles ont changé de statut et sont pas mal sollicitées. Donc, en fait, on n'est plus dans les mêmes problématiques que l'année passée. Certaines découvraient la Ligue des Champions. Maintenant, elles se sont créées un an et on souhaite les recruter. En tout cas, voilà, elles ont été pas mal sollicitées. Donc, en fait, c'est plus du tout. On n'est plus du tout sur les mêmes problématiques. L'objectif pour nous, à travers le club et l'équipe, c'est de garder une continuité dans le jeu, dans la philosophie et le projet de l'équipe. Après, on sait que c'est compliqué. Beaucoup d'équipes lorgnent sur le Paris FC pour prendre quelques joueuses. Donc, c'est parfois difficile en tant que coach. Mais voilà, après, je fais mon boulot. L'objectif, c'est de concentrer à 100% sur Manchester City. Je vais te prendre à ce sujet. La gardienne, c'est réglé ? Est-ce qu'il y avait toute l'étable ? Est-ce que c'est le grand coup ? L'objectif, c'était de garder. Moi, quand j'ai repris l'entraînement le 17 juillet, l'effectif était au complet. Il était celui que je souhaitais. Donc, on a fait en sorte de les garder. Après, c'est sûr, elle va rester ? En tout cas, là, les marchés sont fermés. Le marché anglais, il est fermé. Donc, elle va rester. Le marché espagnol est fermé. Donc, elles vont rester. Le marché américain, il est fermé. Après, il reste le marché allemand. Donc, on peut toujours... Est-ce que c'est un élément perturbateur, si tu étais justement sur la préparation ? Oui, tu l'as senti. Oui, oui. En fait, il y a deux problématiques à gérer. Enfin, même trois. Le statut des joueuses a changé. Les équipes, on va dire, internationales, enfin, qui jouent la Ligue des Champions, l'orgne, forcément, sur les joueuses qui ont été mises en valeur à travers l'équipe cette année. Et puis, l'autre problématique, c'est qu'on a pas mal de joueuses en fin de contrat, la fin de saison. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses à gérer et qui peuvent perturber. Alors, moi, c'est vrai que c'est un petit peu instable. C'est un peu difficile. J'essaye de garder la ligne directrice. Je suis payé et je suis en contrat pour faire performer l'équipe. J'ai l'équipe que je souhaitais. On a conservé. Bon, après, c'est pas tous les jours facile, mais on a conservé les éléments. Donc, voilà, on va faire... Tu n'as pas beaucoup de comptes, il y a trois joueuses qui sont arrivées, trois, quelque chose. Oui, oui, mais l'objectif, c'était de conserver celle qui était et d'améliorer l'effectif, parce que l'effectif, il doit être amélioré en permanence. Il faut redynamiser l'équipe chaque fin de saison. Alors, de manière, on va dire sporadique ou avec quelques joueuses. Mais voilà, c'est vrai que c'est quelque chose de complexe. Pas de nouveau, mais qui peut avoir une incidence sur le vestiaire, évidemment. Vous parlez de Julie, comment vous... C'était un moment important sur le terrain et dans le vestiaire ? Oui. Pas l'arrêt, là. Oui, c'est des joueuses d'expérience. Il faut les conserver. Parce que c'était elles qui permettent aussi d'avoir... d'être garante un petit peu de la philosophie, en tout cas ma philosophie. Et c'est aussi des personnes ressources pour, de temps en temps, m'alerter sur des problématiques, peut-être de mal-être de certaines, vis-à-vis d'un non-départ, etc. Donc, on ne l'a pas remplacé. On a fait autrement, parce qu'on ne peut pas remplacer les gens. Il faut que d'autres joueuses prennent leurs responsabilités et deviennent des cadres. Il y a des très bonnes joueuses, type Clara, Mathéo, type Théa, Gréboval, qui sont là depuis longtemps. Et j'aspire, en tout cas, à ce qu'elles prennent un peu plus de responsabilités. Et dans le jeu, et en dehors. Enfin, le champion n'a pas commencé, mais vous avez déjà eu des matchs de Coupe d'Europe. Donc, je pense que l'équipe est prête, déjà les prêtes. Ah, ça fait ça. Oui, évidemment. L'équipe, elle est prête depuis... Ça peut particulier, parce que... Oui. Par rapport aux saisons... Après, ça fait trois saisons qu'on travaille comme ça. Donc, en fait, c'est la troisième saison. Donc, maintenant, on n'est plus... On va dire qu'on ne découvre plus. La première année, on avait été en Écosse. On avait joué contre le Servette de Genève et la Roma. Voilà. Là, on a joué contre d'autres équipes, mais on sait qu'on doit être prête dès le premier match. Donc, on met tout en œuvre. Toute la préparation, elle est pensée pour être prête le premier match de Ligue des Champions, quand on est qualifié, puisqu'on commence par là. Et puis, après, on va enchaîner avec la J1. Ce qui est un peu différent, là, c'est qu'on va jouer le deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions avant la J1. Donc, ça, c'est un peu différent parce que l'année passée, on avait joué un peu plus tard. Donc, on avait aussi un peu plus de rythme, un peu plus de vécu tous ensemble. Mais bon, voilà. Après, on doit faire avec. Donc, c'est comme ça. Le groupe est complet, à part Luna ? Oui, là, toutes les jouées sont disponibles. Luna est en phase de reprise. J'espère que d'ici deux semaines ou trois semaines, elle sera disponible en étant apte. Après, j'ai Fiona qui, elle, revient de blessure. Donc, elle ne sera pas forcément dans le groupe là, mais on va pouvoir compter sur elle à partir de jeudi. Donc, tous les voyants sont ouverts, même si j'aurais bien aimé avoir Luna, mais ça, c'est un... Depuis qu'elle a été sélectionnée, elle n'a pas rejoué. Donc, là aussi, on a mis trois mois à récupérer une joueuse. OK. Voilà. Merci, c'est un peu. De rien.